et salut les crypto lovers c'est waltamer bienvenue pour l'édition du 11 du cas 2021 du petit journal du crypto le bitcoin chute et emporte les haltes avec lui nous sommes dans un ranemarée mais qui descend allez on va commencer par une petite marquette review market cap global 1862 milliards de dollars souviens toi vendredi nous étions un petit peu plus au dessus des 2000 milliards de dollars on a le bitcoin qui perd 6,03 % aux portes des quarante mille dollars avec 40 1544 dollars et terry hommes aux portes des 3000 dollars qui perd 7,81% 12 28 ans 7 jours ça fait mal on a le tether en troisième position suivi du bnb qui perd 5 75 à 400 dollars 402 dollars 25 il ya beaucoup de cryptomonnaie qui sont aux portes de beaucoup de choses on a l'us des cons qui est en cinquième position on a le petit ripple de jean périphare cas 0,70 qui perd 7,61% attention solana qui perd aussi 10,25 % à 103 dollars 8 proches des 100 dollars cardano qui passe sous la barre des un dollar si ça c'est pas des soldes je ne sais pas ce que c'est perd quand même 9,67% et 18 47 ans 7 jours attention terre à luna qui s'écroule qui perd 23,78 en 7 jours et 9,72 à 86,68 dollars suivi d'avalanche je ne vois qu'avalanche c'est facile c'est l'avalanche hyper 11,51 % rien qu'aujourd'hui mais ça va sur les 7 jours 19,14 % en tout cas aujourd'hui c'est un petit bain de sang pour les cryptomonnaie on analysera on analysera tout ça lors de l'analyse technique pourquoi comment écoute moi n'oublie pas je suis pas madame irma je n'aurai pas de dire pourquoi comment mais bon il y avait quand même des indicateurs techniques qui nous signaler la dernière fois qu'on a fait la vidéo ensemble vous avez dit il y avait de fortes chances que ça descend pourquoi parce qu'il y avait des indicateurs techniques qui nous le disait maintenant encore une fois je n'ai pas la science infuse je ne sais pas ce qui va se passer allez c'est parti générique voilà alors si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification en ce moment je ne fais que perdre et perdre et perdre et perdre des abonnés va savoir pourquoi juste un truc ciao les gars et bon vent alors on va commencer par dire bonjour à toutes les personnes qui se trouvent dans le chat comme d'habitude depuis plus de cinq ans maintenant salut à j et le salut alessandra kris salue à diesel bleus salue à franck nonoli salue à mich miss salue mon petit kaiser salue à christophe pirotte salue albanto mascotte salue à mon petit ves versus a dû à casa des papayas salue mathieu fauni réalisateur salue von guten olivier salue mon petit mister problème j'espère que vous allez bien moi comme d'habitude j'ai la pêche et l'abricot salue à off on off et je répondrai à toutes vos questions après les petites news qu'on passe sur culture crypto n'hésitez pas sur twitter de nous rejointe je vais vous montrer un petit peu le programme de la semaine parce que maintenant je mets le programme de la semaine sur twitter donc aujourd'hui c'est journal du crypto demain ces petits journal des crypto mercredi ce sera apéro crypto de 21h à 22h sur la chaîne youtube je ne sais pas encore avec qui je ferai l'apéro ce sera bien évidemment avec vous où on discutera de tout et de rien et où ça sera toi derrière ton écran qui sera aux commandes tu me poseras toutes les questions que tu veux et j'essaierai d'y répondre jeudi ces petits journal des crypto vendredi ces petits journal des crypto samedi ces petits journal des crypto et dimanche c'est monday off donc voilà tous les dimanches je poste maintenant comment dire le programme sur le twitter de la chaîne arrobas culture crypto fr allez c'est parti on commence par les news de la semaine donc ça se passe sur culture crypto point fr premières news eh bien j'ai commencé à faire une petite news enfin comment dire une petite semaine crypto donc dans cette semaine crypto tu pourras retrouver tous les articles qui ont été plus publiés sur le site culture crypto de la semaine précédente donc si t'as pas eu le temps de lire tous les articles de la semaine publiée sur www culture crypto point fr on propose ce petit résumé malin avec des liens pour chacun des articles et aussi les vidéos et aura les analyses techniques qui seront aussi postées parce que aussi je vais remettre des analyses techniques sur culture crypto point fr on commence par la première news la première nous c'est la fondation luna qui acquiert 4130 bitcoin de plus vous le savez vous ne le savez pas mais la fondation luna a comme objectif de devenir l'entité privée possédant le plus de bitcoin derrière bien évidemment satoshi nakamoto et du coup ils ont un objectif de 10 milliards de dollars en bitcoin ils viennent d'acquérir 400 4130 bitcoin de plus qui porte à 39 mille 897 bitcoin rien que ça ça fait plaisir donc comment dire il n'y a rien à dire ben voilà la fondation luna qui vient d'acheter 4130 bitcoin vu le prix du bitcoin ils viennent de perdre un maximum de pognon 6% pour être précis mais voilà c'est vous bloc chez nous ou bloc chain c'est c'est un chinois que je vous conseille de suivre sur twitter qui est qui a toujours de bonnes petites news qui font de bonnes petites analyses et donc voilà il viendra comment dire il vient de découvrir en fait sur une adresse bitcoin sans que luna fasse une déclaration sur cet achat donc voilà terra luna achète de plus en plus de bitcoin alors après ça on a une news concernant et terry hommes concernant le nombre d'adresses actifs sur et terry hommes qui diminue de plus de 10% rien qu'en une semaine c'est pas rien je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je pense que c'est quand même voilà quoi ça lance pas que du bon pour le moment sur le futur du marché c'est pour ça que j'en ai parlé donc le marché traverse quand même quelques jours difficiles la capitalisation boursière tombant en dessous des deux milliards de des deux mille milliards de dollars comme je viens de vous dire eh bien la bloc chaine et rome enregistre également une baisse et le nombre a chuté de 9,84% au niveau ces derniers jours c'est namsen qui nous le montre d'ailleurs il montre aussi des métriques pour la bsc pour ronin pour polygone pour avalanche pour phantom pour terra pour cello pour arbitre et rome et pour optimisme et en fait on se rend compte que ronin et cello sont en train de d'augmenter par rapport à ce qu'ils faisaient avant mais salut crypto 50 mais bon voilà pour l'instant et rome l'activité sur cette bloc chaine est en train de diminuer drastiquement il ya plusieurs facteurs à ça les facteurs sont que de la bsc coûte beaucoup moins cher il ya polygone aussi les gaunes c'est quand même à l'heure de sur et rome il ya cardano aussi qui est quand même qu'a augmenté de 1600% le nombre d'utilisateurs en un an à côté de sa bête à avalanche ta solana bien évidemment tous ces gens qui vont sur des nouvelles blocs chaine plus rapide que terres et hommes et quitté terium mais il n'y a pas que ça est aussi une des raisons plausible pour moi cette diminution du nombre d'adresses actifs pourrait être causé par une par un attentisme des holders vu le crash du prix qui frappe pour l'instant les terres et terres est presque en dessous de 3000 dollars enfin il est presque aux 3000 dollars pas si longtemps que ça était à 3400 dollars mais ça nous montre aussi que on pourrait entrer dans un moment intéressant pour accumuler la crypto monnaie avec cette tendance baissière généralisée sur le marché n'oublions pas qu'on l'achète bas pour revendre eau et surtout qu'on achète parce que ça chute pour profiter des futures hausses c'est maintenant qu'on a investi de l'argent maintenant voilà n'oublie pas où elle il te dit pas quoi faire oui il te dit juste théoriquement c'est comme ça qu'il faut faire mais je ne te dis pas d'acheter ceci n'est pas un conseil en investissement voilà on regarde on regarde un petit peu avant de passer à la dernière nous on va regarder un petit peu le chat quand même donc il ya mon petit vs versus qui me dit salut papa et l'eau le verton en shop et dead c'est bizarre mais écoute je vais leur met à jour bon moment pour acheter du cardano c'est toujours le bon moment pour acheter du cardano ceci n'est pas un conseil en investissement alors elle voit tout salut if if salut je salut bolo salut jonathan il est mercredi ouais mercredi c'est souvent cool maintenant c'est voilà ça sera le deuxième apéro crypto mais ça va être sympa franchement la passe un bon moment avec mon petit xaltox avec mon petit fifa qui est qu'on participe à l'apéro crypto est vraiment c'est un moment entre nous ou franchement vous poser toutes vos questions ont fait des recherches ensemble sur des projets on peut vraiment participer ensemble c'est vraiment le but c'est ça on prend on s'assoit on est au bar on a petit vert et on discute entre potes simplement de crypto monnaie sans se prendre la tête ça va bien façon chez moi on se prend pas la tête donc voilà alors elle padawan salut beau moi ça fait plaisir de te voir alors perso je viens de bail qu'est ce que tu as acheté mon beau alors bonsoir la boule la bougie de volume en weekly sur btc elle est sale ouais mais on verra ça après juste après sur à comment dire sur l'analyse technique parce que justement c'est un des gros facteurs qui me dit la tendance par laquelle nous allons aller ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gros volume justement sur le bitcoin donc la volatilité est en train de revenir c'est ça que ça veut dire aussi alors bon soit pas pomme alors bonsoir comment ça va ça va très bien ta jim kefta et toi j'espère que tu vas bien alors si tu as deux minutes tu peux expliquer comment récupérer ses fonds sur min swap vers un autre texte oui hein c'est pas compliqué hop on va sur min swap connecter ton wallet voilà donc c'est pas complexe en fait min swap tu as un wallet qui est connecté à min swap et ton wallet c'est nami et ben nami de nami tu envoies sur un autre maintenant si tu es en train de farmer hop dans le farming tu vois ici tu fais harvest tout simplement hop je vais pas le faire parce que moi j'ai pas envie de le faire en live tu as donc tu fais harvest et tu acceptes la transaction des mines vont aller se mettre hop dans ton ami et de ton ami tu fais cède et tu envoies simplement à l'adresse comment dire tu revois simplement à l'adresse de réception où tu veux que tes crypto monnaie arrive tout simplement voilà j'espère que j'ai répondu à ta question beau et tout ça en live alors d'autres questions papa pomme que tu rires je ne sais pas si tu as vu le mobo verse mo box verse est ouverte j'ai pas eu le temps bon je t'avoue mais oui je sais qu'il est ouverte mais non je suis pas corral et dessus et je crois que j'ai loupé beaucoup de choses encore très intéressante avec nos box verse bon voilà c'est comme ça alors salut engin figé un salut beau investissement revenu passif salut à tous ceux du canada salut gros alors tu as trade du wave ou du wave en acheté à 2 dollars en 2017 et ceux qui me suivent depuis cinq ans ils savent bien que j'ai même été invité aux deux ans du wave à à moscou et que l'on avait fait des petites photos des petites vidéos pour la communauté leur faire partager un moment ce petit moment alors bitcoin et et rome bien sûr ok ah bah ok tu as bien fait le padawan ok nickel bro merci beaucoup avec plaisir salut crypto money maker allez c'est parti on va attaquer la dernière news après votre petit caisse votre petite question et la dernière news j'en parle parce que je suis fan 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 de ça en fait moi je suis fan de sega faut savoir je suis très fan de sega parce que sega c'est plus fort que toi et sega nft c'est plus fort que toi alors j'ai vu que dans une interview sur le projet super game donc le projet super game c'est un projet que sega met en place pour les 15 prochaines années le producteur masayoshi kikushi a parlé des nft le citant comme un plausible à portant que c'est plausible à venir du jeu vidéo l'interview a été publié il ya quelques mois enfin le mois dernier pardon sur le site web de recrutement de sega mais tout ça était en japonais bien évidemment et il a été récemment repéré et traduit par vgc alors dans cette interview on peut voir que de nombreux producteurs et dirigeants de sega ont partagé plus de détails comment dire sur son initiative super game que la société a révélé vaguement pour la première fois à la fin de l'année dernière et il semble que les nft puissent être impliqués dans ce super game alors ce selon chouji ou soumis vice-président exécutif de sega super game ferait référence à plus d'un jeu et sera une sorte de bannière ce sera un petit peu un flagship si tu veux sous lequel certaines futures versions seront développées des ans chez un jeu ou de nouveaux jeux selon out sami les super game seront des titres qui traversent la gamme complète de technologie de sega sega ça reste pas de la merde ça reste quand même du lourd donc et ils feront partie d'un plan quinquennal plus vaste il semble que certains de ces super game puissent présenter des nft j'oublie un s à nft comme l'a expliqué le producteur de sega masayoshi kikushi au cours d'une partie de cette interview je cite le jeu à une histoire expansionniste grâce à la connexion des diverses cultures et technologies bien évidemment ça j'ai pas besoin de l'expliquer par exemple les réseaux sociaux et le streaming de vidéos de jeux vidéo pardon en sont de nouveaux exemples qui viennent d'arriver ça fait que quelques années où vraiment le streaming explose quand je dis quelques années ça fait peut-être 8 8 7 8 7 8 ans je veux dire c'est quelque chose de nouveau salut david marconne voilà donc pour eux c'est une extension naturelle pour l'avenir du jeu qui va s'étendre pour impliquer de nouveaux domaines tels que le cloud gaming et les nft nous développons également super game du point de vue de la mesure du point de vue de la mesure dans laquelle différents jeux peuvent être interconnectés aux autres et c'est là aussi la force des nft c'est que tu peux interconnecter les personnages dans différents jeux quand ils font partie d'un écosystème un petit peu comme cardano tales qu'ils sont en train de créer d'autres jeux où tu vas pouvoir utiliser des nft de cardano tales pour y jouer donc le nft est-il l'avenir du jeu vidéo seul l'avenir nous le dira n'oublions pas que sega malgré son échec au passage des consoles 32 bits j'ai mon coeur qui est toujours tu es toujours brisé j'ai cours ma sega saturn qui est là et j'ai toujours ma dream case non j'ai cherché mes parents j'ai ma mère mais ma saturn elle est juste là derrière tu vois et ça a été un échec total et bien faut pas oublier qu'ils sont toujours présents et qui représente toujours un grand nom du jeu vidéo dans le monde maintenant quand tu vois qu'ubisoft square nx ont lancé des nft et qui sont plantés carrément tout ça et quand même à mettre entre des guillemets mais pour perso je pense que voilà dreamcast tu m'étonnes caser c'était the best of the console the best of the console pour moi tu regardais la playstation 2 à côté c'était une taube enfin bref on parle d'autre chose et la game gear c'est par contre ça sucer en batterie la game guérin donc voilà je pense que ces gars à un potentiel comment dire un potentiel au japon ça lui dit là n'y va très bien on voit le thème heures donc ils ont un potentiel affectif au japon quand même assez puissant et je pense qu'ils pourraient faire quelque chose avec comment dire les nft mais bon on verra bien dans l'avenir n'oublions pas quand même ubisoft et square nx se sont carrément plantés mais quand ubisoft sortent des nft les vends 60 mille dollars les nft alors qu'on ne sait pas pourquoi ils les vendent 60 mille dollars tu m'étonnes tu m'étonnes qu'ils sont plantés ils s'en connaître ils sont rentrés ils ont voulu se faire du pognon sur la gueule des gens et ils ont ils sont plantés tout simplement donc voilà allez c'est tout pour les pit news maintenant on va passer à l'analyse technique du bitcoin alors c'est parti on va sur trading you et là tu vois qu'aujourd'hui ça pue mais ça pue et ça pue et ça pue et ça pue et ça continue de puer parce que tu vois qu'en fait on est toujours sur un nouveau plus bas pour le moment regarde sur le h4 bambam bambam en train de faire débat tu as du volume mais on va commencer par le week-end alors sur le week-end c'est pas compliqué semaine dernière on a cassé la moyenne mobile 50 et maintenant quand tu cassé moyenne mobile 50 généralement tu fais quoi tu viens tester l'oblique basse du biseau haussier et tu viens tester aussi la moyenne mobile 100 donc sur du weekly personnellement je m'attends peut-être avoir un bitcoin qui viennent chercher ici quelque part la moyenne mobile sans période on va dire que on va regarder un petit peu par rapport à aux résistances au support voilà il ya une grosse zone de travail mais je pense quand même que on va pas venir chercher plus je pense qu'il cite un petit zone de travail tu as un plus bas ici une fois on est rentré là donc entre les 33 mille et 35 mille dollars avant ça bien évidemment il y en a une autre zone et cette autre zone elle est ici avec les plus hauts qu'on a là à 37 mille dollars et ici le support qui a tenu donc soit ta support ici qui tient à 37 1800 dollars soit sa casse on va chercher la moyenne mobile sans période perso je préférerais quand même chercher la mobile la moyenne mobile sans période qu'on rebondisse dessus et qu'on repart à la hausse souci je te l'ai montré d'ailleurs le dernier le petit le haut dernier petit journal du crypto là on a cassé la moyenne mobile 50 en weekly ça fait très longtemps qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile 50 sur de weekly la dernière fois c'était en mars 2020 qu'on a cassé la moyenne mobile 50 weekly on est venu tester la moyenne mobile 200 alors si on vient à tester la moyenne mobile 200 sur du moyen court terme c'est un bitcoin qui pourrait être à nouveau à 21 mille dollars au j'entends déjà les mecs qui me disent où il t'aimé le du soleil à 31 mille dollars non peut pas dire ça mais je dis que la fois précédente où on l'a cassé la moyenne mobile 50 et qu'on est venu casser la moyenne mobile 100 on aime chercher la moyenne mobile 200 donc maintenant tu as intérêt que ta moyenne mobile 100 elles tiennent le coup donc à 35 mille dollars ça tienne le coup serre les fesses parce que si on lâche pas forcément un flash crash qui va se passer parce qu'il ya des stops à fond qui vont qui vont tomber parce qu'il ya plein de gens qui auront mis des stops et on va voir un flash crash qui va arriver jusqu'aux 21 mille dollars et puis ça pourrait repartir conclusion où il a dit il aimerait bien mettre des achats là déjà je vais mettre des achats sur la moyenne mobile 101 à 30 à 37 35 mille dollars mais si ça arrive à 21 mille dollars moi je mets à fond rien à dire donc voilà alors après ça là c'est sûr du weekly j'ai envie de te montrer un petit peu quand même sur le délit donc que s'est-il passé pourquoi est-ce qu'on est en train de chuter je voulais expliquer vous ai dit mais ici le support avait tenu le support des 35 37 mille dollars pardon on avait cassé la 25 mais cassé la 50 intervenu chercher la 100 on est monté et par contre on n'a pas réussi à reprendre la 200 période sur du telly conclusion la 200 période à foirer bitcoin a chuté mais direct il a cassé la 25 conclusion lendemain hésitation qu'est ce qu'on fait on repart à la hausse on repart à la baisse et le lendemain c'est fait les bires s'ils ont dit écoute les acheteurs ils ont hésité moi j'hésite pas je vends et badaboom on a vendu les acheteurs ont essayé le lendemain de reprendre un petit peu rien et je vais zoomer pour vous expliquer un petit peu le price action c'est ça qu'un portant c'est le price action en fait donc on les acheteurs à deux reprises ils ont laissé de break et la moyenne mobile 200 à 48 mille dollars on n'a pas réussi conclusion les vendeurs le lendemain ils sont dit c'est quoi deux jours de suite ils ont testé n'ont pas réussi ça veut dire que là on a peut-être la main donc ils ont essayé des centres on a descendu jusqu'à 46 mille dollars les acheteurs ils sont faits aux 46 mille c'est un petit peu trop bas on va quand même essayer de remettre dedans ils sont remontés mais n'ont pas réussi à remonter plus haut que l'ouverture de la précédente conclusion en fait ils ont perdu contre les vendeurs c'est ça aussi que ça traquant le price action du coup les vendeurs ils sont fait mettre c'est quoi là on a gagné conclusion on va mettre une pression acheteuse qu'on va voir déjà jusque où veulent aller les acheteurs acheteurs ils ont été jusque 47 mille 755 qui est plus bas que le précédent plus haut conclusion conclusion les vendeurs ils sont faits c'est quoi on a la main et on vend et ils ont vendu et ils y sont pas les mains mordent et on a chuté jusque 45 1190 dollars et après les acheteurs ils ont quand même essayé de remonter mais rien n'y fait ils sont arrivés au 45500 puis le lendemain les vendeurs ils sont dit on va continuer de chuter on a chuté jusqu'ils ont testé les acheteurs ils ont testé jusque 44 mille dollars les acheteurs à ce moment-là ils ont pris un petit peu ils sont fait non 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 il faut pas pousser ils sont remontés mais ils ont quand même fait un bas plus bas un haut pardon plus bas que le précédent donc tu vois bien qu'il ya de l'hésitation sur les proches les jours qui suivent et surtout lui là ça le dragon fly ici le dragon fly généralement c'est ça annonce du bon le problème c'est qu'il n'a pas fait un haut plus haut que le précédent conclusion les vendeurs ils sont dit là on a la main et ils ont vendu au survendu cassé la moyenne mobile 25 lendemain qu'on a cassé la moyenne mobile 25 les acheteurs et les vendeurs ils ont fait un spinning top donc ça c'est une toupie un spinning top que ce soit bleu que enfin que ce soit rouge que ce soit vert qu'est ce que ça montre ça montre tout simplement qu'elle grosse hésitation mais comme ça a été orange ici en l'occurrence donc vers laurence et quand ça monte c'est que le bitcoin et bien en fait ce sont les acheteurs qui ont hésité conclusion en fait pour réfléchir à l'envers c'est 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 vert mais en fait c'est où c'est les vendeurs qui ont gagné et c'est là que aussi les vendeurs ils ont bien chuté le lendemain les acheteurs ils ont réessayé ils sont même pas arrivé à la moitié de ce qu'ils avaient perdu là le lendemain après ils ont réessayé encore une fois de remonter moyenne mobile 25 période double top tu vois double top ici à 44 mille 21 dollars triple top même tu as une deux trois moyenne mobile 25 qui coince ça rechute vendeur test la 50 le lendemain il teste une deuxième fois la 50 il la pénètre il teste une fois la la 100 il la casse et là on y est aujourd'hui on a cassé la 100 conclusion et bien rien pour retenir les seules choses qui sont là pour retenir ça se trouve ici à 37 800 dollars et si là ça tient écoute on sera content mais en tout cas pour le moment il n'y a rien qui peut tenir le prix du bitcoin en plus tu as eu un dead cross sur le macd je vous en ai parlé je voulais montrer et depuis tu vois bien que ça chute donc la tendance est passé baissière et sur le rsi ont fait des bas de plus en plus bas donc pour moi je vois vraiment pas ce qui peut bloquer le bitcoin pour arriver aux 37 mille dollars en plus si tu casses les 40 mille dollars et là on vient déjà de perdre 200 balles juste tout le moment que je t'explique la chute il reste plus que 218 dollars on casse les 40 mille c'est recta direct on vient voir les 37 mille ça je mets ma main en feu on en parlera demain mais si on casse les 40 mille ça va faire mal par contre s'ils tiennent les 40 mille la tête de la chance va savoir mais je vois pas ce qui peut tenir encore le bitcoin franchement donc moi j'ai plusieurs jaunes d'achat donc déjà on va remettre en auto on va dézoomer déjà comme je vous ai déjà dit on prend le plus haut ici on prend le plus bas on les relis qu'on les relis donc le haut là on leur lit avec celui-là celui-là on leur lit avec ceci on est dans un canal haussier qui ressemble à un biseau voyez un ultra long terme alors soit on va venir se poser sur le rectangle ici qui correspond aux 33000 35 mille dollars où on toucherait en même temps l'oblique basse montante du biseau haussier on ferait un rebond sur les 35 ans partirait à la hausse pour peut-être peut-être éventuellement venir chercher un nouveau all time high mais on va voir ce qui va se passer en tout cas il faut vraiment que les quarante mille dollars soit défendu comme nous dit l padawan parce que si les quarante mille dollars ne sont pas défendus moi perso c'est ce que j'attends moi parce que j'attends moi c'est vraiment qu'on vient de chercher cette zone ici là moi ma cible elle est là là ici ça c'est ma cible si on arrive à ça hop je sauve si on arrive à ça c'est top ça pourrait être vraiment bien maintenant peut-être comme dit mich miss on va faire un fake out des 40 mille on va chuter on va venir rebondir parce qu'à ça aussi un on peut venir juste taper dessus vite fait bien fait rebondir et repartir à la hausse parce que c'est important aussi tout ça faut pas croire que 1 regardez hop on zoome donc comme il nous dit on peut faire un fake out donc demain ça peut rechuter casser les 40 mille dollars mais faire juste une mèche 1 et mais chez casser les 40 mille mais chez venir taper sur les 34 et puis repartir à la hausse ça ça peut être possible ça peut vraiment être possible donc voilà ça peut être voilà pour l'instant c'est un petit peu la merde sur le bitcoin mais moi je m'en fous parce que j'ai mon plan et mon plan il me dit où elle tu attends parce que la passe il n'y a pas de secret regarde ici hop on vient de casser une tendance 1 2 3 4 malheureusement ça a cassé tendance sur le rsi cassé ça et m'a cédé d'être crosse ici tu es toujours dans le rouge quand je vois qu'on va commencer à redevenir un petit peu dans le rose et surtout que le m a cédé et le signal seront dans le négatif et se rapprocheront pour repartir vers le haut seulement à ce moment là je me dirais c'est peut-être un peu important alors le 34 ça correspond à quoi le 34 mille ça correspond à une zone de travail qui a eu ici sur du weekly tu vois ça correspond à cette petite zone de travail si maintenant j'aurais pu la faire plus à et surtout ici tu vois voilà c'est une zone tout ça c'est une zone voici hop on a pénétré dans la pénétrée dans ces reparties on a repénétré dans ces reparties et ici tu as aussi plusieurs fois on était dedans et c'est reparti après non j'aurais pu descendre jusqu'au 29000 mais comme on est dans une tendance haussière de fond que tu vois que ce bas est plus bas que le précédent donc lui il est à 29000 971 et lui il est à 33 mille donc je peux pas prendre je peux pas le prendre en compte ce que je prends en compte allez ce que j'aurais peut-être dû faire c'est ça voilà voilà et encore je me mets sur le fait je me mets sur le dernier plus bas sur le point de l'oblique aux haussières si tu veux comme ça tu comprends donc voilà donc je pense que ça pue surtout qu'en plus tu vois que je vous avais dit on a fait un golden cross mais que c'était pas folichon sur les massés dans weekly et que là on va avoir un cross ça peut ça peut vraiment être un autre cross pour repartir plus fort on voit là je pense que vraiment ce qui serait bien est-ce qu'on va rappeler où est l'irma madame irma qui serait bien que c'est qu'on vienne chercher cette zone c'est je vais faire ça maintenant je dis cette zone si ça doit être quelque chose un target voilà target dans cette target ça peut être quelque chose qui court sur toute cette zone toute cette zone et si voilà et si on casse cette zone là ça pue du cul vraiment voilà donc voilà c'était l'aménage technique dans ce faisait des petites questions je suis là je vous réponds on va déjà regarder tout ce qui se passe dans le 1 comment dire dans le tchat fait déjà plaisir de voir le chat aussi animé c'est cool ça fait vraiment plaisir les gars et surtout je vois des anciens noms et ça ça me fait super plaisir il ya vraiment les anciens qui sont de retour et ça c'est cool alors alors papa pomme j'ai la rage et perdu un volet avec du waf que j'avais en 2017 à ça c'est con petit mystère problème surtout prix du waf pas ton nom pour rien toi alors verversus oubliez pas les pouces merci beau alors inadmissible de perdre un wall à toi tu m'étonnes à l'eau et le from sas from montréal et salut beau à montréal ça va ça se passe mais à montréal alors papa comment il va mourir lui va super bassages déjà répondu la grimpe 1 c'était chouette j'ai déjà répondu et l'eau hada félicitations pour votre petite fille merci mon va goûter ça fait plaisir beau alors sortons les sortons les quoi alors tous live tous tous bitcoin celle bitcoin mais non justement c'est quand ça chute que tu achètes pour séquences à chute que tu achètes tu achètes pas un soixante mille dollars tu achètes quand ça va mais le pour revendre à soixante mille dollars alors il ya des ordres d'achat en milliards de dollars à 25 cas ben oui ça m'étonne pas ça m'étonne pas on l'a vu sur le délit tu vois c'est parce que si on casse et encore 25 cas ouais parce qu'il ya ici voilà voilà c'est ça hop 25 cas c'est là ça représente ça donc ça m'étonne pas je suis grands parents déjà trois fois mon dieu je suis vieux ah oui quand même je m'en cache tu alors du coup c'était grand parent trois fois ça est longtemps que tu me suis un toit alors 36200 pour d'achat c'est peut-être pas mal ouais ça peut être sympa alors les institutionnels ont déjà posé leurs hôtes d'achat regarde kingfisher et l'order flow ouais mais institutionnelle ou les balanes va savoir alors un papa je descends je sens bien le bonsoir john rooms et la date de ton coeur il en est où alors la date mon coeur il est à 0,94 et à 0,94 0,94 pour les belges et il en est qui en est dans la merde parce que c'est pareil issu de bitcoin tu as eu un dead cross sur le délit sur le lema cédé au même moment même endroit et pas photo et on était bien parti pour aller chercher les 1,40 et au final de maintenant tu te retrouves à 0,94 ça fait un peu mal ça fait un peu mal maintenant sur le weekly est ce que tu es sauvé est ce que tu as les biches qui ouais voilà sur le weekly t'as intérêt de pas descendre en dessous des 0,77 parce que sinon c'est directement les 0,50 et là je te promets que je rachète voilà alors et où est notre jean-pierre rifard regarde pour éventuellement partir à dubaï avec contemporain jean-pierre rifard tu m'étonnes avec tous les xrp ah mais c'est cool pour lui alors 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 trop de monde attend c'est plus bas je vise un bottom 28 cas mais pas de suite si c'est purement technique c'est ok on verra bien alors 3000 de la sur éthérum s'est passé th ah oui un 2985 th il n'y a pas photo et on va rentrer dans un verre peut-être parce que hop voilà sur du weekly on va casser la mobile 50 on va chercher peut-être la moyenne mobile c'est de weekly 1 encore une fois mobile 100 à 2040 dollars ça va quoi on a eu tellement une grosse expansion que maintenant il y en a beaucoup qui veulent récupérer du cash je pense mettre à l'heure pour adazer ou 75 soit ça sera un bon prix un beau et lobby que je le support des 40 peut tenir il ya peu de chance il ya peu de chance alors papam attention au fait quoi toi ça on a déjà répondu mais juin on est bien ouais peut-être mon petit david alors juin shibarium va sortir donc shiba va exploser ou pas n'oublie pas on achète la rumeur et on vend la news ça teste les 40 là mais voilà hop je vous l'ai dit on va le voir et ça va aller vite on est déjà à 39 940 voilà je voulais dit on est à 40 1290 on est 4 30 1400 on a commencé le live ready ça peut aller très très vite là mais très très vite le bitcoin il peut s'effondrer mais regarde regarde un petit peu la gueule de la moyenne mobile 25 ça peut être très vite regarde un petit peu le ma cd ça peut vraiment est très très vite on fait attention les gars mon perso je m'en fous voir ça long terme mais franchement si on va chercher ma target je serai bien content alors il a cassé il a cassé ouais regarder regarder ça sur du délit ça fait mal ça fait mal alors tu as intérêt que la zone ici à 37 38 37 fait gaffe mais ça peut faire mal alors faire gaffe aussi avec la géopolitique si poutine pète gros crash en vue ouah mais ça serait cool moi je rêve d'un crash comme on a eu au covit avec un bitcoin à 3 3800 dollars et là je rachète en masse un quart d'anneau à 0,02 je rachète en masse en masse parce que je sais qu'après peut monter à 64000 et je sais car donne un propre remonte à 33 dollars donc il n'y a rien il n'y a pas photo moi j'attends que ça chute parce que je vais vous le dire ça va s'écrouler mon portfolio je le regarde même plus je le regarde même plus moi je step 1 tous les jours je vais marcher je me fais du pognon après ici après les après le life regarde on va sur code market cap on va sur gst alors gst tu vois qui dans le vert gst plus 14,5 cent dix pour cent on va step 1 du matin au déjeuner on va step 1 le soir au dîner on va step 1 on va step 1 on va marcher pour gagner du blé nanaína nanaa nana 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 naa ça fait longtemps que j'avais pas chanté mais voilà on va step 1 voilà après prends mon petit chien mon petit jack fait à mon petit jazz on va step 1 up tous show up 20 minutes et on se fait 20 step 1 enfin 20 gst c'est pas la fête ça merci geste et voilà voilà bah il est prêt tu m'étonnes alors quand même tu gagnes par jour avec ta marche bah écoute pour l'instant j'ai une trainer je vais vous je vous fasse ma vidéo les g je sais bien que je suis à la bourre, mais j'ai trois chaussures, j'ai une trainer qui me rapporte 25 GST par jour, mais ça me coûte 4,50 pour la réparer. Donc voilà. Tu as mine ta troisième ? Non, je l'achetais. J'ai profité. Les cryptos étaient bien hautes, je l'achetais. J'avoue, j'ai dépensé des cryptos. Mais au final, c'était des cryptos. Tu vois, moi je travaille. Mes cryptos, voilà, c'est comme ça. Moi je travaille à côté ça. Avec combien d'investissements pour les chaussures ? Alors 10, 10 et 15 sols en 1. Donc ça fait 20, 35 sols. Comme j'ai dit, il y a 15 jours, le marché a fait son petit pump annuel de printemps et maintenant on rentre dans une phase baissière qui risque de durer un peu. Ah, mais j'espère. J'espère. Une phase d'accumulation, une vraie phase d'accumulation mon petit VS, ça pourrait être cool. La will. La will. Will t'aimer, bro. Will t'aimer. Non, mais voilà. Mon but avec Steppen, franchement, c'est un truc de dingue. Je ne trouve pas que l'appli bug a mort en ce moment. Mais en fait, il faut la lancer, la refermer puis la relancer pour le GPS pour qu'il le capte bien. De temps en temps, ça bug. Il y a tellement de gens qui vont dessus, tu m'étonnes que ça bug. Donc voilà. Bon ben les gars, en attendant ma petite... Ce que tu as entendu la dernière, c'est mon chien qui a compris, juste en disant bon les gars, il sait qu'il se met devant la porte, il sait bien que je vais le prendre et que je vais aller faire mon tour de 20 minutes pour y gagner du GST. Donc voilà. Je mine ma sixième dans deux jours. Ah ben, bien padovan. Donc merci pour le petit journal du crypto. Je vous donne rendez-vous demain. Donc n'oubliez pas, demain 21h jusqu'à 21h30. C'est le petit journal du crypto. C'était Will Temer. Si tu as bien aimé, mettez un petit pouce bleu les gars. S'il vous plaît, mettez des petits pouces bleus. Et surtout, mettez des commentaires. J'ai plus de commentaires en dessous de mes vidéos. Ça me déçoit. Je me dis, waouh, mes crypto lovers, ils ne me mettent plus de commentaires, ils ne me posent plus de questions. Non, c'est vrai que je fais des live. Mais bon, voilà, mettez des commentaires. Ça fait plaisir pour la chaîne. Et surtout, bro, n'oublie pas, comme j'aime bien dire, choose live, choose freedom. Et même si ça chute, choose bitcoin. Et surtout, c'est les soldes. Et attends que ça chute pour acheter, s'il te plaît. Ça, c'est... Attends. Attends que ça chute un max. C'est là qu'on prend des opportunités. Donc, merci à tous. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Peace, mes bro. Ah merde, il faut que je lance un générique. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada